bonjour à tous aujourd'hui je vous propose de tricoter ce petit cette fleur en fait le coquelicot si vous voulez je vais essayer de vous mettre cette image en même temps que je mettrais ma publication sur des groupes facebook et notamment sur mon groupe mais sinon je les trouvais sur facebook non je les trouvais sur facebook donc vous pouvez trouver ça sur un des groupes là où je les trouvais justement donc on va avoir besoin tout simplement de après tout dépend de de l'épaisseur de fils que vous prenez de l'épaisseur du crochet que vous prenez telle sera votre feuille moi j'ai décidé de prendre le crochet 3,5 mm vous aurez besoin aussi d'un ciseaux et j'ai pris les chutes de fils qui m'ont resté moi j'aurais préféré de tricoter qu'avec du coton enfin crocheter avec du coton mais comme j'en ai pas du coton rouge bon je vais utiliser mon coton noir et puis je vais utiliser l'acrylique qui est fait à peu près la même épaisseur rouge c'est l'acrylique classique qui n'est pas très épais donc dans un premier temps on va utiliser le fil noir il va commencer par monter un anneau enfin une chaînette de six mailles qu'on fermera dans un anneau voilà moi je pense que je vais avoir une grosse feuille vu que les fils sont assez épais avec le crochet voilà j'ai tout fermé dans un anneau et maintenant je vais faire je vais faire huit groupes de trois brides avec un jeté c'est à dire entre ces huit groupes je vais tricoter je vais crocheter les petites chaînettes de cinq mailles en l'air donc on commence donc on va faire déjà deux mailles de montée on a fini notre anneau on fait deux mailles de montée une deux et maintenant on va faire huit groupes de trois brides avec un jeté et on va les espacer avec cinq mailles en l'air avec les chaînettes de cinq mailles en l'air donc on commence le premier enfin le premier est fait déjà avec les mailles de montée le deuxième on relâche pas les mailles on laisse tout sur le crochet comme ceci on fait le troisième et maintenant vous allez tout fermer par une maille serré voilà là vous avez fait votre groupe de trois brides maintenant vous faites une chaînette de cinq mains se voit pas trop sur le dessin enfin j'espère que j'ai tout bien compris bon on le saura qu'après avoir terminé alors cinq mailles une deux trois quatre cinq on fait un autre groupe 1 2 et 3 et le tout par une maille serré voilà ainsi de suite on continue jusqu'à ce qu'on a 8 8 groupes de trois brides avec un jeté n'hésitez pas à tirer un petit peu comme ceci pour pousser le tout parce que sinon vous n'allez pas avoir de place dans votre anneau et continuer ainsi voilà donc j'ai terminé mais 8 8 groupes de trois brides avec un jeté là vous avez une seulement vous allez faire cinq mois et maintenant en l'air et vous allez ajouter les cinq mois et enfin voilà ici vous allez fermer votre rang par une maille coulée voilà on a fait notre petite fleur comme ceci maintenant on passe au rang numéro 2 et au rang numéro 2 ça va être facile c'est le dernier rang qu'on va faire et puis après on va passer au fil rouge voilà vous avez terminé votre premier rang vous avez terminé votre premier rang puisque le la chaînette ne compte pas et maintenant on va faire à chaque fois trois mailles et une maille serrées trois mailles une maille serrées etc et les mailles serrées on va les mettre justement ici entre les chaînettes donc trois mailles en l'air une deux trois ici on pique on fait une maille serré une maille coulée je sais plus comment ça s'appelle à chaque fois j'ai des remarques que c'est pas des mailles coulées c'est des mailles serrées moi c'est une coulée voilà il vous continue ainsi de suite tout autour 3 pareil on pique ici on fait une maille coulée moi j'aurais piqué là pourquoi il le montre ici je ne sais pas au moins que soit c'est mal montré soit c'est moi qui ai mal compris mais bon on verra le résultat à la fin je ne vais pas me prononcer trop vite pareil jusqu'à la fin du rang vous faites ça je suis désolée pour le bruit c'est un grand ménage dehors je sais pas ce qu'ils font ils lavent les sols ils soufflent les fleurs c'est depuis ce matin alors après allez comprendre c'est tellement fait brouillon ici que j'ai du mal à comprendre mais je suppose que ici sur les côtés ça doit avoir des brides avec 8 jetés et là au milieu on a deux brides avec 6 jetés je suppose que c'est ça pour faire une petite vague comme ceci mais en même temps quand on regarde la fleur je dirais que c'est partout pareil honnêtement là je suis un peu perdu bref on va passer au fil rouge on va tout simplement couper le fil noir vous l'attachez encore quelque part et vous coupez le tout enfin quelque part à côté et on passe au fil rouge donc on va commencer par faire juste une bride c'est très vague c'est très mal expliqué je suis pas une pro de crochet moi je vais attacher mon fil ici là où j'avais un là où je vais terminer en fait voilà je vais prendre les deux fils en même temps maintenant pour pouvoir bien fixer le fil et là on va commencer bon donc là on doit faire une maille en l'air et puis ensuite d'abord on va monter neuf mailles en l'air et parce qu'après ça on a neuf mailles en l'air une en deux trois quatre cinq six sept huit neuf donc là on va faire un jeu enfin on va faire viejautais déjà une deux trois quatre cinq six six sept 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 streets huit là nous avons envie jeter et là on va faire les brides qu'on va piquer justement dans nos espaces ici on va en faire quatre là voilà c'est ça on va piquer une bride avec lui jeter deux trois maintenant vous attachez ça vous faites une maille en l'air voilà vous avez fait votre première votre premier bride avec lui jeter vous faites la deuxième bride avec lui jeter pareil dans le même endroit sous le petit port de bride avec lui jeter j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que là pour le moment ça me plaît pas du tout maille en l'air entre les brides aussi veiller à ce que ça retourne pas parce qu'après c'est vraiment catastrophique voilà donc vous avez fait vos neuf main de monter vous avez fait quatre brides avec lui jeter maintenant on continue à faire donc la maille en l'air et cette fois on va faire deux brides avec six jeter qu'on va piquer dans l'espace entre ces deux petits ponts donc ici là où vous avez fait votre maille serré donc on pique dans cet endroit là les deux brides les deux brides avec six jeter sans oublier aussi de faire une maille en l'air pour espacer ces brides une maille en l'air encore six brides aussi jeter avec une bride avec six jeter voilà on a fait ça maintenant vous faites de nouveau donc une maille en l'air entre les je les brides et vous faites de nouveau quatre brides avec huit jetés que vous allez piquer dans le sous le petit pont suivant encore une maille et encore deux brides avec huit jetés dans le même endroit une maille en l'air et la dernière fois une bride avec huit jetés neuf mois et en l'air que vous allez fixer un ici dans l'espace là où vous avez un là où vous avez tout commencé ici dans une maille serré si vous voulez durant précédent voilà on va expliquer ça et vous faites une maille coulée hop et en fait vous continuez ainsi de suite jusqu'à ce que vous êtes jusqu'à ce que vous terminez votre rang comme ça vous allez faire vos feuilles voyez donc là vous faites neuf maille on a fait quatre brides avec huit jetés ensuite sous le petit pont ensuite vous allez faire deux brides avec six jetés que vous allez piquer entre les deux petits ponts vous allez refaire un quatre brides avec huit jetés que vous allez piquer encore dans le petit pont suivant sous le petit pont suivant vous allez refaire 9 mailles en l'air que vous pécerez entre les deux petits ponts pareil et donc ainsi de suite jusqu'à ce que vous atteignez la fin du rang et puis il restera juste le dernier me semble le dernier ou les deux derniers qui vont être assez faciles par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure voilà je vous laisse faire la fin et puis on se retrouve après et voilà donc j'ai terminé le rang voilà ce que ça donne bon ça ressemble plus ou moins à ce qu'on a vu donc je pense ne pas m'être trompé sur la lecture de ce schéma et maintenant ce qui va être facile à faire enfin c'est la fin il y aura juste deux rangs à faire vous allez faire le premier donc vous allez faire une maille là vous avez terminé ici vous allez faire une maille en l'air et ensuite vous allez faire tout le temps les brides simples tout autour de votre tricot en fait tout autour de votre crochet tout autour de cette fleur donc c'est à dire que vous allez piquer à chaque fois dans chaque maille ou sous maille si vous voulez enfin c'est vous qui voyez moi j'aurais préféré piquer sous mais je pense que ça va être plus fin si on va piquer dans les mailles et là vous faites vos brides simples enfin si vous voulez les mailles serrées on m'a dit ça que ça s'appelait les mailles serrées moi je pense que c'est des brides simples voilà donc vous faites ça vous piquer comme ceci et vous faites tout le tour de votre fleur tout simplement en faisant deux rangs pareil en fait le premier ça va être un petit peu compliqué parce qu'il faudra choper justement cette chaînette qui n'est pas facile à rattraper et le second va être un peu plus facile parce que la chaînette sera un petit peu plus épaisse et moins difficile à rattraper à rattraper voilà donc voilà c'est tout simple en fait rien de rien de compliqué c'est vrai qu'au départ c'était un peu compliqué de lire ce schéma parce que j'ai pas tout à fait bien compris le début mais visiblement j'ai tout bien compris donc pour vous conseiller n'hésitez pas à franchir le pas et tester quitte à se dire j'ai testé bon j'ai pas réussi tant pis je reprendrai la prochaine fois ou bien yes j'ai réussi tant mieux donc voilà vous voyez ça donne ceci et donc ça vous allez faire un tout autour de votre feuille au deuxième rang vous allez refaire pareil une maille en l'air pour faire une maille de montée et vous allez refaire encore tout le tour de cette fleur avec des mailles serrées ou des brides simples à tout à l'heure et voilà donc j'ai terminé mon coquelicot comme je vous ai dit j'ai tricoté deux rang un bride simple tout autour de cette fleur et voilà ce que j'ai obtenu je pense que ça ressemble à ce qu'on voit là donc mission accomplie même si j'avais peur de ne pas réussir à bien ce qu'il faut je pense que je l'ai quand même réussi et je pense que ça ressemble beaucoup à ce qui était décrit dans bas dans les dans les explications je vais vous dire les mesures ça fait 16 cm sur 16 cm voilà donc après vous pouvez l'utiliser comme moi j'ai pensé faire de ça des sept des dessous verts mais il faut vraiment que ça soit bien plat et que ça gêne pas ça peut être sympa si vous posez quelque chose dessus et que ça les feuilles les pétales recouvre un petit peu le verre enfin voilà ou bien vous pouvez continuer à faire des fleurs comme ça et faire un chemin de table ça peut être super sympa voilà des petites idées comme ça après vous voyez ce que vous pouvez en faire moi je vais garder cette petite fleur comme ça en guise de d'un petit naperon enfin une serviette de table voilà sur ce je vous remercie à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo j'espère qu'il vous a plu et vous avez réussi votre coquelicot et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très bientôt ciao